... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un gaucher contrarié ? Prenons un article de gazette du 30 mai 2001, intitulé « 60 000 ordinateurs de plus », dans lequel le ministre Dardenne, que l'on voit sur la photo, promet aux écoles Wallonne « 60 000 ordinateurs reconditionnés en 5 ans ». Prenons un autre article de gazette, daté du 17 mars 2007, intitulé « 40 000 nouveaux ordinateurs, Arena rééquipe la cyberécole ». Et ne t'y trompe pas, chers spectateurs, il s'agit bien de la même opération cyberécole de ces ordinateurs promis aux élèves Wallon depuis 6 ans. Que peut-on déduire à propos des caractéristiques du gaucher contrarié ? D'abord, ce qu'il admet lui-même, qu'il est lent, d'une lenteur incroyable. Attendre 6 ans pour concrétiser un effet d'annonce, c'est pas vraiment rapide en effet. Par contre, que contrairement à ce qu'on prétend, il calcule très mal. Pour passer de 60 000 à 40 000 machines, comme ça, sans autre forme de procès, faut pas vraiment être un génie de la mathématique. Ensuite, qu'il aime les paradoxes, car plus le temps passe, plus son matériel devient neuf. Et enfin, qu'il est naïf comme tout. Se faire piquer la paternité d'une idée, et par une femme en plus, ça doit pas lui faire plaisir à papa. Pauvre gaucher contrarié, notre conseil, qu'il se recycle dans la musique. Merci, professeur Ponchot. Sauver le monde est un plaisir, et doit le rester. Sauver le monde est un plaisir, et doit le rester.